Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Horizon. Aujourd'hui, une petite soupe d'inspiration coréenne, le théokgook. Bien que celle-ci soit habituellement consommée en période du nouvel an coréen, nous, on ne va pas attendre puisque le froid est déjà là. Il va nous falloir pour cela du théok en tranche, de la viande de bœuf, pour nous ce sera du steak, des œufs, de l'ail, du nori, de la cébette, du poivre, de l'huile de sésame et de la sauce soja. Pour les quantités, comme d'habitude, je vous laisse vous reporter à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. On commence par mettre à tremper les tranches de théokgook pendant le temps de la préparation des autres ingrédients. Pour les œufs, séparer les blancs des jaunes, découper le nori en fines lanières, ou plus simplement le chiffonner et découper de manière grossière. Détailer de biais la partie blanche de la cébette, 5 mm d'épaisseur environ, et la partie verte en rondelles. Hacher la goutte d'ail. Et terminer les découpes avec la viande que l'on émince. On passe à la cuisson des œufs, dans une poêle à feu doux, huile et finement. On commence avec la moitié des blancs, pour une fine omelette, sans la colorer. Puis on réserve. On fera la même chose avec les jaunes, après les avoir battus, mais cette fois-ci, on utilisera tout. Ensuite, dans une casserole à feu moyen, une cuillère à soupe d'huile. Faire revenir le bœuf, une minute. Ajouter l'ail haché. Mélanger 30 secondes. Ajouter l'eau. La sauce soja. Et le sel. Portez à ébullition. Écumer. Ajouter ensuite les tranches de théop. S'assurer qu'ils ne collent pas au fond. Puis on laisse frémir 7 à 8 minutes. Pendant ce temps, on va couper nos omelettes en fines juliennes de 5 cm de long environ. Et quand tout est en place, il n'y a plus qu'à tendre la soupe. Une fois le temps de cuisson terminé, ajouter le reste de blanc d'œuf. Mélanger délicatement. Ajouter ensuite le blanc de cèbette. Réajouter l'assaisonnement. Il n'y a plus qu'à dresser dans le bol. Y ajouter une petite cuillère d'huile de sésame. Poivrer légèrement. Déposer les juliennes d'omelette. Le nori. Les rondelles de cèbette. Et il n'y aura plus qu'à déguster. Déjà le bouillon, une vraie petite tuerie, malgré le peu d'ingrédients qu'on y a mis. Par contre, le petit plus, je pense que c'est le poivre et l'huile de sésame qu'on a mis au dernier moment. Donc, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit !